Nous dirons ensuite que ce qui nous importe le plus, ce n'est pas de savoir si celui qui reçoit le baptême croit ou ne croit pas, car le baptême ne devient pas un faux baptême pour autant. Au contraire, tout dépend de la parole et du commandement de Dieu. Ceci, assurément, est un peu hardi, mais repose pleinement sur ce que j'ai dit, à savoir que le baptême n'est autre chose qu'eau et parole de Dieu. L'une avec l'autre et l'une unie à l'autre. En d'autres termes, si la parole est jointe à l'eau, le baptême est un vrai baptême, mais si la foi ne s'y ajoute pas, car ma foi ne fait pas le baptême, mais elle reçoit le baptême. Or le baptême ne devient pas un faux baptême, même si on ne le reçoit pas comme il convient ou si l'on n'en use pas comme il convient, puisque, comme il a été dit, il n'est pas lié à notre foi, mais à la parole. En effet, qu'un juif vienne aujourd'hui, avec malice et dans une mauvaise intention, et que nous le baptisions avec tout le sérieux requis, nous ne devons pas moins dire que ce baptême est un vrai baptême. Car l'eau et la parole de Dieu y sont, même s'il ne les reçoit pas comme il doit, de même que ceux qui communient indignement reçoivent le vrai sacrement, même s'ils ne croient pas. Tu vois donc que l'objection des sectaires est sans valeur. En effet, comme il a été dit, même si les enfants ne croyaient pas, ce qui pourtant n'est pas, comme nous venons de le montrer, leur baptême, n'en serait pas moins un vrai baptême, et nul ne doit les rebaptiser. De même qu'au sacrement, rien n'est retranché, même quand quelqu'un s'y rend dans une mauvaise intention, et on ne saurait souffrir que quelqu'un, parce qu'il en a mésusé, le reçoive, à la même heure, une seconde fois, comme s'il ne l'avait pas reçu réellement auparavant. En effet, cela serait blasphémé et outragé le sacrement au plus haut point. Comment arriverions-nous à soutenir que la parole de Dieu et l'institution de Dieu seraient fausses et sans valeur, parce que nous en usons faussement ? C'est pourquoi je dis, si tu n'as pas cru, croise encore, et dis, certes, mon baptême a été un vrai baptême, mais hélas, c'est moi qui ne l'ai pas reçu comme il faut. Car moi aussi, et tous ceux qui se font baptiser, nous devons dire devant Dieu, je viens ici avec ma foi et avec celle des autres aussi. Néanmoins, je ne puis me fonder sur le fait que je crois et que bien des gens intercèdent pour moi. Au contraire, je me fonde sur le fait que telles sont ta parole et ton ordre. De même, quand je vais au sacrement, je ne me confie pas en ma propre foi, mais en la parole du Christ. Que je sois fort ou faible, je laisse à Dieu d'en décider. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'enjoint d'y aller, de manger et de boire, etc. Et qu'il me donne son corps et son sang, ce qui ne me mentira ni ne me trompera. Nous faisons de même aussi, en ce qui concerne le baptême des enfants, nous apportons l'enfant, en pensant et en espérant qu'il croit, et nous demandons à Dieu de lui donner la foi. Toutefois, ce n'est pas à cause de cela que nous le baptisons, mais c'est uniquement parce que Dieu l'a ordonné. Pourquoi cela ? Parce que nous savons que Dieu ne ment pas. Moi et mon prochain, en un mot tous les hommes, nous pouvons faillir et tromper, mais la parole de Dieu ne peut faillir. Ce sont donc des esprits présomptueux et grossiers, ceux qui raisonnent et concluent de la manière suivante. Là où il n'y a pas la foi, là, nécessairement, le baptême aussi n'est pas vrai. C'est exactement comme si je tirais cette conclusion, si je ne crois pas, le Christ n'est rien. Ou encore, si je ne suis pas obéissant, mon père, ma mère et les autorités ne sont rien. Est-ce là une bonne conclusion que de dire, si quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, la chose en elle-même n'est rien ou ne vaut rien ? Mon cher, retourne l'argument et conclut au contraire ainsi. C'est précisément parce qu'on ne l'a pas reçu comme il le faut, que le baptême est quelque chose, et qu'il est un vrai baptême. Car s'il n'était pas vrai par lui-même, on ne pourrait pas en mésuser ni pécher contre lui. On dit en effet, L'abus n'abolit pas la chose elle-même, mais au contraire la confirme. En effet, l'or n'en reste pas moins de l'or, même si c'est une fille de joie qui, dans le péché et dans la honte, le porte.